C'est un territoire encore sauvage où le paysage semble immaculé. Cet espace privilégié, le Cap Corse, Pierre-Ange l'a parcouru toute son enfance, entre terre et mer. Il y a cinq ans, il était étudiant en archéologie sous-marine. Au cours d'une soirée, une réflexion de son entourage a fait basculer sa vie. C'est une amie à moi qui m'a dit « la Méditerranée c'est super polluée ». Et je me souviens d'avoir eu cette espèce de réflexe de dire « non, mais toi tu n'es jamais venu en Corse, tu ne sais pas comment c'est, c'est sauvage, etc. » C'est-à-dire que comme si ça me heurtait que chez moi ce soit souillé, pollué, etc. De retour en Corse, dans son petit paradis, Pierre-Ange commence à ouvrir les yeux. Polystyrène, bien sûr. Donc ça, sur cette plage, on le retrouve énormément. Sur le sable sans effort, on trouve tout un éventail d'objets. Cordes, bouteilles en plastique, vieux jouets. Il suffit de se baisser pour les ramasser. « Ah, il y a un savon à vous. » « Si on ne fait rien, il y aura de plus en plus de déchets sur la plage. Et après, pour poser sa serviette, on posera sa serviette au milieu des déchets. » À côté des déchets grossiers qui interpellent le regard, s'immisce une pollution plus insidieuse, les micro-plastiques. « Plein de petites billes. Et pareil, c'est très compliqué de les voir, mais il y en a plein. » Elles sont utilisées par les industriels pour fabriquer toutes sortes de plastiques. Que ce soit de gros ou de petits objets, Pierre-Ange devient obsédé par ce problème. Pendant les vacances, il ramasse ses déchets sur les plages, seul. Très vite, il se sent démuni. « Le réflexe primaire, c'est de se dire « bon, il y a des déchets, donc on va ramasser. » Et puis, intuitivement, on se dit « bon, il y en aura moins, etc. » Mais quand c'est ça, tous les jours, quasiment, j'exagère à peine, on se dit « quelle différence on peut vraiment faire ? » On est dépassé par la dimension phénoménale du problème. » Cette fois avec des amis, en 2016, Pierre-Ange fonde l'association Marie-Vive pour interpeller le public sur ce fléau. « On va faire un premier référentiel. Donc, vas-y, prends-en juste un. » Ce qu'il souhaite, c'est mesurer le niveau de cette pollution. En comptant précisément les déchets sur un périmètre donné, il apporte de nouvelles informations aux scientifiques. Ils savent déjà que toutes les plages insulaires sont impactées à des niveaux différents. « Et c'est dingue que la population ne soit pas révoltée par rapport à ça. Il faudrait que, enfin je veux dire, c'est quelque chose d'énormissime. Il faudrait que tout le monde se révolte et agisse pour lutter contre ces fléaux. » Avec ces actions menées sur le terrain, Pierre-Ange et ses amis pointent aussi du doigt les industriels qui produisent de plus en plus d'emballages. Ces 13 dernières années, l'industrie a engendré dans le monde plus de plastique que la seconde moitié du XXe siècle, environ 300 millions de tonnes par an, au détriment des populations. « J'ai mes intérêts propres et je suis attaché à mon territoire. Et à ce moment-là, je ne me laisse pas écraser. Et ce qui est compliqué, c'est que cette problématique-là, elle est évidemment globale. Elle se situe à l'échelle de la Méditerranée. » Et ces déchets naviguent d'un pays à un autre, peu importe où ils sont produits. « Ça vient de très loin. Donc si même ici, au fin fond du Cap Corse, on a ça, j'ose même pas imaginer les endroits qui sont très industrialisés. C'est terrible, quoi. » La Méditerranée représente 1% des eaux marines du globe, mais elle concentre à elle seule 7% de la pollution microplastique. de la Méditerranée représente 1% des eaux marines du globe. La Méditerranée représente 1% des eaux marines du globe.